donc bonjour bonjour à tous bonjour à ceux qui sont connectés donc moi c'est simon musela donc je travaille pour le réseau des missions locales d'île de france donc je voilà l'objet de la conférence d'aujourd'hui c'est de vous expliquer un peu à tous qu'est ce que qu'est ce que sont les missions locales et comment finalement vous pouvez vous faire accompagner au mieux dans dans une des 69 structures de la région de france pour intégrer au mieux le monde de l'entreprise et vous faire vraiment accompagner dans toutes vos démarches jusqu'à temps que vous trouviez vraiment la solution qui correspond que ce soit en termes de d'emploi ou d'alternance ou de forme même de formation et on va voir aussi que vous pouvez être accompagné sur bien d'autres thématiques périphériques à l'emploi voilà donc je vais je vais je vais prendre le temps de vous de vous expliquer tout ça et vous expliquer un peu comment ça se passe donc les missions locales donc c'est ce qu'il faut que vous sachiez c'est que c'est le premier réseau d'accompagnement des jeunes en france on est vraiment une forme de guichet unique pour tous les jeunes qui se présenteraient qui auraient besoin d'un accompagnement vers vers l'emploi l'autonomie l'insertion donc là je vous présente quelques 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 chiffres mais on accompagne tous les ans 170 mille jeunes de façon très individualisée c'est à dire qu'on va vraiment prendre le temps dans les missions locales de prendre en compte votre situation personnelle votre situation individuelle pour vraiment aller au fond des choses et finalement ne rien lâcher jusqu'à temps que on trouve une solution qui soit adapté à vos besoins que ce soit en termes d'emploi d'alternance de formation mais aussi plein d'autres choses comme la recherche de logement la des conseils sur sur la santé sur la mobilité sur des aides financières auxquelles vous pouvez prétendre et de manière générale toutes les démarches administratives donc voilà un peu pour les chiffres donc ces 170 mille jeunes accompagnés chaque année ça semble beaucoup mais ça veut pas dire qu'on n'a pas le souci de vous accompagner tous individuellement bien au contraire parce que c'est vraiment notre notre mission notre mission première donc en France c'est 430 missions locales en Ile-de-France c'est 69 missions locales qui sont réparties sur toute la région et c'est on est dans une logique sectorisée c'est à dire que vous avez forcément une mission locale qui se trouve proche de votre domicile donc c'est vers elle que vous allez pouvoir vous tourner pour bénéficier finalement d'un accompagnement donc c'est un accompagnement qui est gratuit qui est complètement gratuit parce qu'on est le service public de l'emploi et on est vraiment là pour vous aider pour être le guichet unique des jeunes de la jeunesse donc c'est vraiment ce qu'il faut que vous reteniez voilà donc juste pour vous dire que comme je vous disais qu'il y a on a un maillage de structure de mission locale qui est réparti sur toute l'Ile-de-France donc il y en a forcément une près de chez vous donc en détail qu'est ce qu'on peut vous proposer dans une mission locale dans chacune des 69 missions locales on peut vous proposer plusieurs choses donc vous allez être vraiment suivi par un conseiller référent qui va vous suivre pendant tout votre passage à la mission locale et qui va finalement vous mener jusqu'à la solution que vous recherchez au travers d'outils de d'aide pour trouver un emploi une formation donc là on va vraiment vous aider sur votre cv votre lettre de motivation à passer des entretiens et même à être mis en relation avec des entreprises des aides pour accéder à un logement si vous en avez besoin des aides sur l'accès aux soins sur finalement l'accompagnement sur vos droits et démarches sur toutes vos démarches administratives et des choses très pratico-pratiques de la vie quotidienne mais aussi des conseils et des accès voilà un accès facilité finalement aux activités qu'elles soient culturelles sportives ou de loisirs vraiment tout ce qui entoure la vie finalement d'un jeune qui a entre 16 et 25 ans et qui rechercherait des solutions très concrètes pour sa vie quotidienne et pour sa vie évidemment professionnelle voilà donc ça c'est pour la présentation générale donc comme je vous disais on peut vous accompagner vraiment sur cinq grands piliers cinq volets d'intervention que sont donc l'emploi donc voilà là on est vraiment sur sur la mise en emploi le conseil va vraiment vous aider à trouver l'emploi qu'il vous faut trouver la solution en alternance qu'il vous faut mais aussi si vous finalement vous avez des choses finalement dans votre vie personnelle et professionnelle que vous souhaitez avec qui voilà vous souhaitez parler à un conseiller vous pouvez être accompagné sur bien d'autres thématiques comme je vous disais donc sur la formation la citoyenneté le logement ou encore la santé on va aller on va détailler un peu finalement tous ces tous ces accents sur lesquels on peut vous accompagner à commencer par l'emploi donc comme je vous disais là évidemment vous êtes vous allez vous diriger vers la mission locale vous allez être reçu et lors d'un premier entretien vous allez dire aux conseillers que vous recherchez finalement une solution d'emploi et à partir de là voilà il ya plusieurs choses qui vont s'offrir à vous donc le conseiller va vous proposer plusieurs choses déjà travailler toute la recherche d'emploi cv l'aide de motivation repérer les bonnes offres repérer les bonnes entreprises simuler des entretiens d'embauche et aussi vraiment vous suivre dans toutes finalement les candidatures que vous allez que vous allez pouvoir faire auprès des employeurs de votre choix et vous suivre vraiment tout au long de jusqu'à temps que vous trouviez une solution concrètement le conseiller en mission locale va vraiment donc prendre votre situation individualisée et de façon individualisée et vraiment travailler en partenariat avec un réseau d'entreprise avec lequel ils vont pouvoir finalement les conseillers vous mettre en relation et pousser votre cv afin que votre candidature soit vraiment mise en avant auprès des auprès des employeurs et effectivement au delà effectivement de cette mission bah de finalement de pousser votre candidature auprès des employeurs il ya aussi une mission d'accompagnement vraiment au long cours comme je vous disais vraiment où le conseiller va vous proposer finalement des offres il va vous proposer d'affiner un peu plus votre projet s'il voit que finalement vous avez une idée générale de ce que vous avez envie de faire et de l'entreprise vers laquelle vous avez envie de vous diriger mais que finalement il ya encore des petites des petites choses des petites précisions à apporter il va vraiment vous aider à affiner le projet le projet professionnel et ce qu'il va pouvoir faire aussi dans certains cas quand on voit que le projet professionnel est pas encore tout à fait abouti va pouvoir vous mettre en relation avec des parrains qui vont finalement venir vous aider donc des parrains qui souvent viennent du monde professionnel du monde du monde de l'entreprise de des institutions pour vraiment vous aider à apporter un regard extérieur et vous aider finalement sur sur la partie très très concrète qui est comment se présenter à un employeur comment utiliser les bons leviers pendant les entretiens d'embauche et comment 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 convaincre voilà et il ya aussi ce côté là effectivement si vous êtes dans une situation où finalement vous devez aussi subvenir à vos besoins puisque vous n'êtes pas forcément chez vos parents ou que vous n'avez pas de solution d'hébergement à titre gracieux vous allez aussi pouvoir être aidé et être en tout cas renseigné sur des aides financières auxquelles vous pouvez éventuellement prétendre donc ça c'est effectivement pour le volet de l'emploi ensuite on a le volet de la formation donc là si on pouvait si on peut on peut résumer si vous n'avez pas encore une idée très précise de ce que vous avez envie de faire et si vous n'êtes même pas encore inscrit dans un centre de formation là il ya aussi un travail qui va être fait par la mission locale d'aide toujours par le même conseiller référent vous allez avoir sur votre orientation professionnelle donc là au travers effectivement de rencontres de visites d'ateliers qui sont organisés par la mission locale on va vraiment vous aider à travailler votre orientation et à travailler votre projet professionnel dans le cas où finalement vous auriez pas encore une idée très précise de ce que vous avez envie de faire travailler votre projet de formation donc là le si effectivement vous avez vraiment un besoin d'un appui pour trouver une formation qui adapte à vos besoins le conseiller il va être là pour vous aider à choisir la bonne formation choisir le born organisme de formation et vous orienter dans les bons dispositifs en fonction de votre situation personnelle et enfin vous accompagnez tout au long de votre parcours de formation en vous informant sur les les droits en tant que effectivement jeune futur jeune en formation donc si on continue la mission locale et ça peut-être que vous le savez pas c'est aussi effectivement des structures qui vont vous accompagner en matière de santé en vous permettant finalement d'avoir finalement un certain nombre de un accès à un certain nombre de choses donc notamment vous renseigner sur tous vos droits sur tous vos problèmes effectivement qui pourraient concerner effectivement l'ouverture de droits la CMU l'obtention de cartes vitales faire des demandes de mutuelles en tant aussi que en tant que demandeur d'emploi ou en tant que finalement en attente de formation tout ça c'est c'est des choses que vous allez pouvoir évoquer avec la mission locale d'être aussi mis en relation avec des permanences des professionnels de santé si vous ressentez le besoin des permanences d'écoutes des psychologues etc donc tout un réseau de professionnels de santé si si vous rencontrez des problèmes de santé et aussi voilà d'avoir des actions voilà si vous avez besoin aussi des de participer à des actions de prévention sachez que c'est également possible le logement donc là c'est pareil la mission locale peut-être que vous le savez pas mais peut vous accompagner aussi dans vos démarches de recherche de logement donc toujours grâce à ce travail en partenariat le conseiller va pouvoir vous aider en tout cas vous renseigner sur les différentes aides qui s'offrent à vous en fonction de votre situation individuelle en termes de logement donc voilà la mission locale va travailler avec un certain nombre d'associations pour vraiment vous aider vous en tant que jeune à accéder à un premier logement en fonction toujours de votre situation individuelle et elle va vous aider aussi à faire toutes ces toutes les démarches donc le montage de dossiers le montage voilà les demandes d'aide l'appui à une demande de logement auprès des municipalités vraiment vous allez être accompagné aussi sur ce volet là dans toutes toutes les démarches jusqu'à temps que vous retrouviez finalement une solution de une solution de logement et enfin le dernier grand volet d'accompagnement de la mission locale c'est la citoyenneté donc là il ya plusieurs grandes grands pans finalement sur le cas on va vous on va pouvoir vous aider donc la mobilité donc là vous pouvez vous fait effectivement vous adresser à la mission locale si vous avez notamment des problèmes de mobilité ou alors que vous recherchez des aides par exemple pour le permis de conduire voilà tout ça c'est des sujets que vous pourrez à l'évoquer avec la mission locale avec votre conseiller pour être conseillé au mieux sur ce à quoi vous pouvez prétendre toujours en fonction de votre situation l'accès aux droits donc là par exemple si effectivement vous avez des des eu des problèmes avec la justice ou que vous avez besoin de déposer une plainte de demander un droit à la formation voilà vraiment toutes les questions de justice et de droit en tant que en tant que citoyen là vous pouvez aussi demander à la mission locale une aide ponctuelle afin de pouvoir afin de pouvoir être conseillé là dessus et enfin l'accès à la culture donc là en plus c'est nouveau parce qu'il ya un pass culture qui a été lancé par le gouvernement suite à la pandémie à la destination des jeunes là aussi la mission locale elle peut vous aider vraiment à finalement avoir accès à un certain nombre de points culturels et de d'événements culturels voilà quels qu'ils soient donc c'est aussi voilà l'occasion de d'évoquer ça avec votre conseiller si je devais résumer en fait ces cinq axes et ce que la mission locale vous apporte en fait il faut le voir vraiment comme un guichet unique vraiment un point d'entrée unique pour toute votre vie de finalement personnelle et professionnelle en tant que jeune un guichet unique sur lequel vous allez pouvoir être accompagné jusqu'à temps en fait que vous soyez autonome et que vous puissiez effectivement être complètement autonome et inséré dans la vie dans la vie professionnelle avec tout ce qui va autour finalement que ce soit le logement la santé la citoyenneté vraiment faut voir les missions locales comme ce fameux guichet unique votre le guichet principal qui va vraiment servir aux jeunes pour se lancer dans la vie dans la vie active c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment notre rôle voilà alors juste avant voilà de alors juste un point sur le public accueilli donc juste si on devait résumer finalement qu'est-ce que qui peut prétendre à l'aide des missions locales donc ce sont tous les jeunes un de 16 à 25 ans qui peuvent être accompagnés de façon complètement gratuite de façon complètement individuelle avec des professionnels de l'insertion qui vont vraiment vous aider dans toutes vos démarches d'autonomie et toutes vos démarches pour vous lancer dans la vie active que ce soit finalement sur le volet de l'emploi en vous aidant à être mis en relation avec des entreprises à travailler votre projet professionnel à pouvoir travailler vos outils de recherche d'emploi que toutes les choses périphériques toutes les problématiques périphériques qu'on peut rencontrer en tant que jeune que ce soit la santé le logement voilà etc etc donc on vraiment il ya tout type de jeunes peut être accompagnés dans les dans les missions locales qui soit décrocheurs qui soit en recherche de formation qui soit au contraire un jeune diplômé bac plus 5 qui rechercherait une première entreprise pour s'insérer dans la vie professionnelle vraiment on est il n'y a pas de limite finalement à l'accompagnement tant qu'effectivement vous êtes vous êtes jeune entre guillemets voilà alors juste avant de passer peut-être aux aux questions aux questions réponses je vais je vais vous diffuser une petite vidéo qui va résumer un peu tout ce qu'on s'est dit et un peu dynamique qui va vraiment vous présenter finalement les l'initieux locales alors attendez je cherche hop je pense qu'on n'entend pas attendez un tout petit instant hop je pense que là vous voyez mon écran ouais à donc je pense que là Merci. 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 Voilà, donc je vais vous mettre à disposition dans le chat le site sur lequel vous allez pouvoir finalement trouver la mission locale qui se trouve la plus proche de votre lieu de domicile, sur lequel vous pourrez vous rendre, vous rentrez effectivement sur ce site, donc rml-edf.org slash annuaire, donc votre commune de résidence. Pardon, excusez-moi, c'est la publicité de la vidéo d'avant, donc là je vérifie juste effectivement le lien que je vous ai donné, mais normalement vous allez pouvoir, voilà, oui pardon, c'est annuaire d'émission locale, voilà, je vous le mets dans le chat pour que vous ayez bien le lien. Voilà, et donc effectivement quand vous vous rendez sur cet annuaire, vous rentrez votre commune de résidence et vous allez avoir la mission locale, l'adresse de la mission locale la plus proche de chez vous et avec le numéro de téléphone afin que vous puissiez appeler et donc prendre un premier rendez-vous pour être conseillé sur toutes vos démarches. Alors, j'ai une question dans le chat, est-ce qu'un jeune âgé de plus de 25 ans peut bénéficier de l'accompagnement ? Alors, pour l'instant, et on espère que ça va évoluer, malheureusement la limite d'âge est fixée à 25 ans, jusqu'au 26e anniversaire du jeune. On espère effectivement que dans les prochains mois, ça puisse être étendu aux jeunes qui ont jusqu'à 29 ans, jusqu'à 30 ans en fait, mais pour l'instant, ça reste 25 ans. Ensuite, effectivement, si, comment dire, alors il y a des structures qui existent pour les jeunes de plus de 25 ans. Je pense notamment si vous avez un bac plus 3 ou si vous avez plus qu'un bac plus 3, donc bac plus 3 ou plus, vous avez l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui fournit aussi des accompagnements individualisés pour les jeunes diplômés, notamment les jeunes qui ont plus de 25 ans, mais qui ont un diplôme supérieur, qui ont un bac plus 3 ou plus. Là aussi, il y a des conseils individualisés, donc souvent, effectivement, quand le jeune, notamment un jeune diplômé, souhaite avoir un accompagnement renforcé au-delà de ses 25 ans, on le redirige vers l'APEC. Là aussi, l'APEC a un certain nombre de points de rendez-vous partout en France, donc il y en a un peu partout. Et vous avez droit aussi, grâce à l'APEC, à des accompagnements complètement gratuits et complètement individualisés en fonction de votre situation. Pour les autres, effectivement, pour les personnes qui ont moins d'un bac plus 3 et qui auraient plus de 25 ans, vous avez également dans chaque département une maison de l'emploi ou un pli, qui sont aussi des structures associatives qui accompagnent les jeunes dans toute leur démarche d'insertion. Enfin, les jeunes qui ont plus de 25 ans, les jeunes adultes, en fait. Voilà, les adultes. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré et par rapport à l'accompagnement des bichos locales et la façon dont on vous aide dans la vie active, dans votre entrée dans la vie active. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai réactivé, donc si les personnes veulent parler directement, elles peuvent normalement réactiver leur caméra ou leur micro directement. Ou alors, levez la main et je vous donnerai accès si vous avez des questions. Vous n'avez pas de questions particulières ? En tout cas, voilà, moi je vous invite vraiment, si vous souhaitez du coup avoir un bénéficier d'un accompagnement, à vous tourner vers la mission locale le plus proche de chez vous, grâce au lien que je vous ai transmis dans l'annuaire. Vous pouvez aussi appeler l'Association nationale des missions locales d'Ile-de-France si vous voulez un renseignement quelconque pour être redirigé vers une mission locale. Merci en tout cas à tous de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas, je reste connecté jusqu'à la fin de la journée, sous mon nom, Simon Muséla, Monsieur Locale Île-de-France. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre la tâche avec moi et à prolonger les discussions si vous avez effectivement des questions par rapport à l'accompagnement des missions locales. Merci Simon. Je ne sais pas si vous souhaitez envoyer le support ou je ne sais pas si c'est possible de faire ça ou pas. Alors oui, je peux envoyer le support. Je vais le mettre aussi dans ce cas-là dans le chat. Alors, vous l'envoyez par mail, vous pourrez l'envoyer. Oui, voilà, je vais le mettre dans le chat. Voilà, donc ça, c'est pour notre support. Et puis, la vidéo. Alors, la vidéo, attendez. Ah, on ne vous entend plus. Voilà, je vous ai mis aussi la vidéo qui résume un peu tout ce qu'on s'est dit. Super. Merci beaucoup Simon. Et puis, comme il l'a dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller le rendre visite sur le stand si vous avez d'autres questions. Voilà, donc le salon se termine à 18h. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous êtes sur le stand, 17h ou 18h. Voilà. N'hésitez surtout pas. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, Margot. Et merci à tous de votre écoute. Merci. Bonne journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501